Je vais vous inviter ce matin, s'il vous plaît, à ouvrir avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Chapitre 4, s'il vous plaît. Verset 1er. Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits ? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari, et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Amen. Je voudrais, ce matin, m'attarder particulièrement avec vous sur ce verset 4. « Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à moi. » Vraies et sœurs, nous savons que l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. Et si nous regardons l'installation des villes, des villages, ici en France, généralement, elles se mettent là où il y a de l'eau. Nous avons besoin d'eau. Si nous pouvons nous passer de nourriture pendant plus de 100 jours, il y en a qui ont jeûné plus de 100 jours. Mais par contre, pour l'eau, eh bien, d'après ce que je sais, le maximum serait trois jours, sinon on risque la déshydratation et la mort. Donc, cette femme vient à ce puits pour chercher ce qui lui est essentiel. Et tous les jours, certainement, elle vient à ce puits à midi, à l'heure où tout le monde est chez soi. Bien sûr, aujourd'hui, il nous suffit simplement d'ouvrir le robinet et nous avons l'eau. Moi, j'ai connu, dans ma tribu, quand il n'y avait pas encore de robinet. Donc, quand on cherchait de l'eau, c'est le matin. On va le matin pour chercher l'eau pour la journée et le soir, de manière à, pour le repas du soir et s'il en reste, ce serait pour le lendemain matin. Donc, nous pouvons comprendre que cette femme, si elle vient là, à l'heure où personne ne vient, c'est qu'elle ne veut rencontrer personne. C'est le moment que le Seigneur va choisir de se révéler à cette femme. Le Seigneur a fait plusieurs, plus de cent kilomètres pour rencontrer cette femme. C'est dire combien la vie de cette femme est importante pour Dieu. Et nous pouvons comprendre, et je ne vous apprends rien de nouveau, les frères et sœurs, combien notre vie est importante aux yeux de Dieu. Et si nous avions le temps de pouvoir écouter les témoignages des moments, des lieux où nous avons rencontré Dieu, ou plutôt, il est venu à notre rencontre, eh bien, il y a bien des moments ou des circonstances bien insolites. Il n'y a pas de lieu spécifique, il n'y a pas de moment spécifique pour rencontrer Dieu. Et je crois que des moments comme celui-ci sont aussi des moments pour rencontrer Dieu. En tout cas, je pense que nous sommes venus dans le but de rencontrer Dieu. Voilà. Nous pouvons oublier le prédicateur, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que Dieu a à nous dire. Et le Seigneur veut dire à cette femme « Donne-moi à boire. » cette femme est venue pour chercher ce qui lui est essentiel. Et c'est ce que le Seigneur lui demande. Je pourrais dire ainsi « Donne-moi ce qui était essentiel. » Et cette femme va mettre en avant ce qui le sépare les Juifs des Samaritains. Les Samaritains sont comme beaucoup d'entre nous, des métisses, des sans-mêlés. Mais le Seigneur aime aussi les sans-mêlés. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire que si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui vas lui demander l'essentiel. Frères et sœurs, ma question première serait celle-ci. Quel est votre essentiel ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Et si ce matin, tout simplement, le Seigneur nous dit « Donne-moi ton essentiel et demande-moi ton essentiel. » Voilà. Si seulement ce matin, nous comprenons que c'est en Jésus que nous avons tout pleinement, parce que c'est la Bible qui le dit, et qu'il a tout accompli, il n'y a rien à ajouter ni à retirer. et lorsque nous n'aurions pas le temps ce matin, mais ce n'est pas le but de ma prédication, mais lorsque nous regardons de plus près cette simple expression du Seigneur « Si tu connaissais le don de Dieu. » C'est-à-dire que tout est dans le don de Dieu. Et tout ce qui nous vient de Dieu, c'est un don, c'est une grâce. C'est parce que Dieu veut nous faire miséricorde. Il n'y a pas de mérite, mais tout n'est que grâce. Et Jésus va s'adresser à une femme qui ne connaît pas le don de Dieu. Qui ne connaît pas le Messie, cependant, elle attend la venue du Messie. C'est une femme qui fréquente le lieu de prière, mais qui cependant ne connaît pas Dieu. Elle adore en fait un Dieu qu'elle ne connaît pas. Frères et sœurs, quand j'ai lu ce texte, je suis interpellé. Parce que je crois très sincèrement que beaucoup remplissent les lieux de prière, les lieux de réunion, mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. En réalité, ils cherchent leur essentiel ailleurs. Et c'est cela qui fait la pauvreté de nos vies. C'est ça qui fait qu'on est insatisfaits dans notre vie. Mais si nous avons tout pleinement en Jésus, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de creuser, d'essayer de comprendre, de faire le point par rapport à sa vie et à sa relation avec Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Bien souvent, quand on parle de quelqu'un, on dit « Oh, je connais ! » parce qu'on l'a vu, parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a échangé quelques mots, parce qu'on a mangé un moment ensemble, etc. Mais en réalité, on ne le connaît pas vraiment. Pour connaître quelqu'un, il faut avoir vécu avec cette personne. Et si nous voulons connaître Dieu, c'est dans la relation personnelle que nous allons le connaître. Il y a quelques jours, j'ai insisté sur le fait de dire « Cherchez l'Éternel. » Voilà. Cette femme vient au puits pour chercher de l'eau. C'est comme nous, tous les jours, s'il y a bien une chose que nous faisons, c'est que nous cherchons de l'eau. Voilà. Je voudrais poser cette question, mais sans qu'elle soit accusatrice. Est-ce que nous prenons le temps de connaître Dieu? Voyez-vous, c'est, ce que j'apprends avec le temps, c'est que c'est dans la difficulté que nous apprenons à connaître Dieu. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le cas. c'est vraiment dans les difficultés, les peines et les souffrances que mon épouse et moi nous avons appris à connaître Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que Dieu nous visite bien parfois au travers de circonstances, mais parce qu'on n'a pas su que c'était lui. Voyez? Regardez les apôtres sur la mer. Lorsqu'il y a eu la tempête, ils ont vu quelqu'un qui avance sur la mer et ils ont crié au fantôme. ils n'ont pas reconnu Jésus. Et à la fin de sa vie, le Seigneur dit dans sa prière, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est la prière du Seigneur pour les apôtres, pour ceux qui l'envoient. Et moi, je comprends, frères et sœurs, que malgré trois ans qu'ils ont vécu aux côtés du Seigneur, il leur manque encore de connaître le Seigneur. Or, c'est l'essentiel pour la vie éternelle. Je crois qu'il y a beaucoup de cas d'abandon de la foi parce qu'on ne connaît pas Dieu. Frères et sœurs, je crois que nous devons nous sentir concernés par cette situation. Ce n'est pas parce que nous faisons partie d'une congrégation, d'une communauté religieuse, d'une église que forcément nous connaissons Dieu. Et nous devrions nous poser la question ou peut-être la poser au Seigneur parce que lui, c'est sûr, il va nous répondre clair et net. Seigneur, est-ce que je te connais vraiment ? si on est sincère et si on est honnête pour accueillir la réponse du Seigneur, alors, frères et sœurs, nous sommes en train de nous abreuver à la source. Et je crois, frères et sœurs, que vous tous comme moi, nous avons ce désir de nous abreuver jour après jour à la source qui nous coule de la croix pour en dépendre jour après jour dans notre vie. Nos relations avec les autres dépendent de notre relation avec Dieu. Quand on a une bonne relation avec Dieu, alors, on va tisser des relations bonnes avec notre prochain. La Bible nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lorsque nous avons cette relation d'affection, d'amour avec Dieu, il y a forcément des conséquences pour notre entourage. Mais il y a un prix à payer. Même si nous savons que le salut est gratuit, ça c'est vrai. C'est le don de Dieu. Voyez-vous, Jésus l'a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans l'éternité. » Quel est le prix à payer ? Le prix à payer, c'est de prendre. Voilà. Nous pouvons dire « J'ai soif, mais si nous n'allons pas au robinet, l'eau ne va pas se déplacer. » Oui, je le dis un peu d'une boutade, mais au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Vous voyez ? Même si c'est un peu dur à avaler. Voilà. Il y a des choses qui sont un peu dures à avaler, n'est-ce pas ? Oui. Alors, je me souviens quand j'étais enfant à l'internat, l'infirmière, je crois tous les matins, pendant un temps, nous faisait prendre de l'huile de foie de morée. Je vois à votre sourire que vous avez goûté la même chose que moi. C'est vraiment dur à avaler. Je sais qu'à l'époque, on y allait presque à reculons, mais on nous obligeait à aller. Parce qu'ils disent c'est plein de vitamines, c'est bon pour les enfants, pour la croissance, etc. Vous voyez ? Voilà. Je crois qu'il en est également ainsi avec le Seigneur. Parfois, c'est un peu dur à avaler quand même. Hein ? Voilà. Parce qu'il y a la nature de l'homme. Vous voyez ? Mais, qui résiste. à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est le naturel de l'homme. Mais si nous sommes honnêtes et sincères, nous allons dire « Seigneur, c'est un peu dur à avaler cette parole. » Mais c'est ta parole quand même. Et je sais que tu as déjà béni ta parole. Que ta parole est bénie et que cette parole a le pouvoir de me libérer, de me délivrer, de me guérir, de me restaurer, de me relever, etc. etc. Vous voyez ? Et le Seigneur va donc s'adresser à cette femme et dans la discussion, vous voyez ? Le Seigneur, c'est un parfait pédagogue. Voilà. Nous, on peut faire des gourdes un peu, se tromper, mais le Seigneur, il est très pédagogue dans sa façon de faire. Vous voyez ? Il n'est pas allé droit au but avec cette femme. Mais il est passé par le biais de son besoin pour la confronter à la vérité. Présenté, je crois que vous, comme moi, nous avons soif de vivre les réalités les vérités de la parole de Dieu. Voilà. Mais, sommes-nous prêts à être confrontés à la vérité ? Quand cette femme va dire au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne, pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. je ne sais pas si cette expression de cette femme, c'est uniquement par rapport à son besoin physique et physiologique ou bien elle a compris de quoi le Seigneur veut parler. pensez-vous, frères et sœurs, qu'après le passage du Seigneur, cette femme, elle est revenue puiser au puits ? Non, mais, les frères et sœurs, ben bien sûr, voilà, bien sûr qu'elle est revenue puiser au puits. C'est ce qui m'amène à penser que cette femme a très bien compris. Voyez ? Mais quand elle parle de dire « Je ne viens plus puiser ici », c'est l'heure à laquelle elle vient. Vous voyez ? Parce que quand elle vient, c'est pour éviter les autres. Voilà. Elle dit « Maintenant, je veux mener une vie normale. » Alléluia. En tout cas, si nous avons compris comme cela, alors le Seigneur lui dit « Va chercher ton mari et viens ici. » Cette femme aurait pu esquiver comme nous, des fois, on fait. Voilà. Quand il y a une vérité qui percute, parfois, on contourne un peu. Voilà. Mais cette femme va dire « Je ne suis pas mariée. » Et le Seigneur lui dit « Tu as raison. Celui avec lequel tu vis, ce n'est pas ton mari. » Résultat, frères et sœurs, de ce que cette femme accueille la vérité que le Seigneur lui dit et certainement qu'elle va arranger sa vie dans les jours qui viennent, la Bible ne nous parle pas de la suite. On peut échafauder des hypothèses, mais la Bible ne dit rien. Mais intérensons-nous à ce que la Bible nous dit. Vrages et sœurs, je voudrais que nous lisons Luc, chapitre 19. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que… Voyez-vous, les frères et sœurs, quand on veut obéir à la parole de Dieu, le Seigneur nous confronte à la vérité. Rien ne peut se faire sans la vérité. Notre Dieu est un Dieu de vérité. L'esprit qu'il a mis en nous, c'est un esprit de vérité. Et l'esprit nous conduira toujours dans la vérité. Et la volonté de Dieu, c'est que la vérité soit au fond de notre cœur. Voilà. Parce que si la vérité est au fond de notre cœur, cette vérité va nous conditionner tout le long de notre vie. c'est important que la vérité ne soit pas à la surface mais au fond. Pardon. Luc chapitre 19. Luc 19 et le verset 44. On va lire à partir du verset 41. « Comme il approchait de la ville, c'est-à-dire Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, pardon, toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Résentiel, ici, il s'agit de tout un peuple et qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie annoncé. Et les réalités de cette parole que le Seigneur donne vont se réaliser en l'an 70 après Jésus-Christ. La Bible nous dit, enfin, la Bible, pardon, excusez-moi, les informations nous disent que c'est le 8 septembre 70 que le temple a été détruit. Tout cela parce qu'au moment où Dieu a envoyé le don de son fils Jésus-Christ, il n'a pas été reçu, il n'a pas été reconnu. Et frères et sœurs, je crois que nous devons également prendre conscience du besoin de notre nation, du besoin de notre pays. Ce pays a besoin de connaître Dieu. Voyez ? Sans cela, les événements à venir, vont avoir des conséquences graves sur la vie de chacun et en particulier des croyants, des enfants de Dieu que nous sommes si nous ne réalisons pas les vérités que Dieu nous dise ou ne reconnaissons pas. Voyez ? Parce que ce qui est le propre de la nature humaine, c'est de présenter une apparence généralement de ce qu'on n'est pas. On voudrait que les autres nous voient autrement que ce que nous sommes. Je ne pense pas vous annoncer quelque chose de nouveau. c'est la nature de l'homme. Voyez ? Mais est-ce que notre désir ne serait pas de dépasser, de vivre la victoire, le triomphe qui nous est accordé gratuitement à la croix en Jésus-Christ ? Pourquoi devrions-nous avoir honte ? de dire, frère ou soeur, tu as raison dans ce que tu me dis. Je te demande pardon de t'avoir offensé ou je vais voir mon frère ou ma soeur ou quelqu'un de ma famille avec qui on est en bruit depuis quelque temps et dire, ça fait quelque temps quand même qu'on est en bruit, ce serait bien qu'on se réconcilie. Voyez ? Parce que la parole de Dieu nous y invite quand même et dit, si tu es devant l'autel et que là, devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Dans un autre texte, il dit que tu as quelque chose contre ton frère. Ben, va te réconcilier avec lui puis viens. pourquoi persister dans une chose où nous savons déjà que Dieu ne va pas nous accueillir ? Vous me direz, ça ne sert absolument à rien ? Oui ou non, frère et soeur ? Oui, ça ne sert à rien de faire quelque chose que nous savons que Dieu ne va pas agréer. Alors, cherchons ce qui est agréable à Dieu. Alléluia ! Les responsables de l'époque, et quand je dis cela, c'est sûr, ils nous parlent souvent des pharisiens. Mais ça peut nous concerner, enfin, c'est pas que ça peut nous concerner, moi je me sens concerné, que ce soit pasteurs, prédicateurs ou anciens, ceux qui ont la responsabilité de la vie de l'Église. Aujourd'hui, mais à l'époque, le Seigneur va dire, Jean chapitre 8, je vais le lire pour vous, et lui dire donc, où est ton père ? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon père. Jean 8, 54, nous dit ceci, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. voilà comment le Seigneur il traite les responsables. Alors, je voudrais très simplement nous parler à nous, chrétiens, qui avons une responsabilité dans nos églises ou bien qui avons tout court une responsabilité. ici, ils connaissent la parole, mais ce dont le Seigneur parle, c'est la relation personnelle avec Dieu, la mise en pratique, le vécu de la parole. Pas comme une loi, mais parce que je désire vivre cette relation avec Dieu. Dans la conversation de Nicodème avec Jésus, quand il va lui parler de la nouvelle naissance, Nicodème va dire « Mais comment cela peut-il se faire ? » Et Jésus va dire « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Nicodème, un enseignement en théologie, un enseignant en théologie, un formateur de pasteurs, si je puis dire aujourd'hui, si on voulait faire le rapport, il ne connaît pas. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur va dire « Quand un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Donc, il est plus qu'important primordial, essentiel, vital, que nous, je m'y mets dedans, nous connaissions Dieu. Parce que lorsque nous, dans le verbe connaître, il y a cette relation, mais il y a le fait de voir, de percevoir, de comprendre, etc. et bien, si cela est une réalité dans nos vies, nous allons également pouvoir conduire les autres. Donc, nous sommes dans une génération, dans une époque qui ne connaît pas Dieu. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, c'est différent. Mais c'est vrai que la France est un pays christianisé. est-ce que les gens connaissent vraiment Dieu ? Je n'en suis pas certain. Pourtant, quand on va dans n'importe quel petit village, même de 50 habitants au moins, il y a au minimum une chapelle. mais, frères et sœurs, pourquoi je vous parle de cela ? Parce que je crois, les frères et sœurs, que maintenant plus que jamais, il y a besoin de chercher Dieu, d'avoir soif de vivre les vérités et les réalités de sa parole. Et on peut dire, « Oui, frères, j'ai soif. » Mais n'oublions pas que cette soif va passer également par le filtre de la vérité. Est-ce que tu es prêt à confesser l'état que tu es pour entrer dans la dimension de la grâce de Dieu ? Dans le livre des juges, chapitre 2, je vais le lire pour vous, verset 10, il y a à dire, « Après la génération de Josué et de tous ceux qui ont vécu les miracles dans le désert, etc. » Il dit, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Je me suis posé la question. Ce n'est pas possible, ça. Non, ce n'est pas possible. comment est-ce que les anciens n'ont-ils pas pu enseigner les autres de ce qui s'est passé ? Moi, je suis sûr que l'enseignement a été fait. Je suis presque certain que l'enseignement a été fait, mais parce qu'ils n'ont pas voulu connaître. Voyez ? Je crois qu'il faut avoir ce besoin de connaître Dieu. Les anciens ont vécu des réalités de la présence de Dieu, comme nous. On va parler des réveils au temps de Phiné, au temps de Douglas Scott et de bien d'autres et on est toujours dans le passé, comme si Dieu n'a agi que dans le passé et que nous ne sommes pas en présence du même Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas changé et ce qu'il a fait, accompli par le passé, il veut le faire encore aujourd'hui. Voyez-vous ? Parce que cette femme a accepté le fait d'être confrontée à la vérité, elle a été une bénédiction pour son village. Voyez ? Tout un village est venu à Dieu par une femme. Voyez ? Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, frères et sœurs, et peut-être qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps, mais je voudrais dire, frères et sœurs, que s'entendons-nous plus concernés que jamais parce que nous savons, en regardant les événements qui se passent autour de nous, nous savons que nous arrivons vers la fin des temps, le temps de la grâce, ce temps que le Seigneur a ouvert à la croix pour se révéler aux hommes, pour amener les hommes à se réconcilier avec lui. Et maintenant, plus que jamais, nous devons nous sentir concernés parce que si cela n'est pas, il en va de notre vie. Il en va de la vie de l'Église, il en va de la vie de la famille, il en va de la vie de notre pays. Mais si quelqu'un, ce matin, prend la décision de dire, « Seigneur, j'ai résisté pendant longtemps, je ne sais pas ce que tu vas demander de faire, mais voilà, comme le chant le disait tout à l'heure, voilà, prends ma vie, elle est à toi. » Bien sûr, on va se dire, « Ah, pour les jeunes, c'est bon. Ils ont encore de la force, de l'énergie pour y aller. » Oui. Vous vous rappellez quand même, frères et sœurs, que Moïse, à 80 ans, il a commencé son ministère. Voilà. Et Caleb est entré en Canaan et il a combattu les géants à 80 ans. Voilà. Donc, on va tous se sentir concernés, n'est-ce pas ? Alléluia. Frères et sœurs, ce que je comprends c'est que dans la connaissance de Dieu, il y a une progression. Alors, on va lire ensemble, enfin, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure. De Corinthiens 5. J'ai peut-être un peu trop parlé que je ne sais plus si je l'ai lu ou pas. Non, pas. OK. De Corinthiens, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 11. Il dit ceci. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que vous nous connaissez, que vous, pardon, que vos consciences, dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent groin de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Dieu nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Écoutez bien verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Nous ne connaissons plus Christ ou les autres selon la chair. Si cela l'a été, maintenant, ce n'est plus le cas. Après, c'est ça. Soyons interpellés sur la nécessité de grandir dans la connaissance de Dieu. Et c'est vrai que je suis sûr que si je demande des témoignages, il y en a beaucoup qui vont donner des témoignages. Voilà. Et parfois, c'est des témoignages qui, c'est sans accusation aucune, qui datent de 20 ans, 10 ans, mais depuis, il ne s'est rien passé. Pardonnez-moi, frères et sœurs, je ne veux pas porter accusation que ce soit, mais je voudrais dire, frères et sœurs, quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu s'est révélé à cette femme, c'est à fin qu'il le connaît. Il a fait plus de 100 kilomètres pour rencontrer cette femme. Voyez ? Et le chemin que le Seigneur a fait du ciel jusqu'à nous, frères et sœurs, la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme quelque chose de grand prix d'être séparé de Dieu, mais il s'est humilié et il a marché dans l'obéissance jusqu'à la mort même de la croix. » Voyez ? De Dieu, il est passé à l'état d'homme avec les mêmes contraintes que nous avons tous, avoir faim, être fatigué, etc. Mais cela, le Seigneur l'a fait pour nous. Alors, je crois que ça mérite quand même que nous attachions de l'importance au don de Dieu, à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il y a des rendez-vous dans la vie qu'il ne faut pas manquer. Voyez ? Quand on a un rendez-vous pour un emploi, je suis sûr qu'il y a la nuit, on passe difficilement. Surtout quand on l'a cherché depuis longtemps et puis que là, on a quelqu'un qui répond favorablement et qui veut nous faire faire un entretien. Voyez ? Voilà. Il y en a même qui font des entretiens en visio, à distance. C'est la nuit ici, mais là-bas où l'entreprise se trouve, il fait jour. Mais on se lève à l'heure impossible parce que, voilà, on se sent concerné, on veut. Et je crois, frères et sœurs, le Seigneur était au rendez-vous ce jour-là. Et parce que cette femme est venue, elle n'a pas loupé ce rendez-vous. Elle ne savait pas, mais le Seigneur l'a donné. Voyez ? Et je crois que aujourd'hui encore, le Seigneur nous attend toujours parce qu'il y a des choses qu'il doit nous dire d'une manière publique, comme là, aujourd'hui, au travers d'une prédication, mais il y a aussi des moments où le Seigneur aime bien et je crois que particulièrement ces moments-là où nous sommes seuls avec lui. Voyez ? Voilà. Parce que là, eh bien, il y a des choses qu'il peut nous dire quand on est seul. Frères et sœurs, on peut être présent au rendez-vous. C'est bien. Mais ce qui importe, c'est l'issue du rendez-vous. Voyez ? Voilà. On attend la réponse du rendez-vous. Ce qui va sortir de ce rendez-vous. Alors, si les rendez-vous pour une candidature dépendent de l'employeur, ça, c'est sûr. Mais, notre rendez-vous avec le Seigneur dépend de ce que nous avons décidé. Parce que, dans le lieu secret, le Seigneur nous révèle bien des secrets. quelles décisions allons-nous prendre ? Quelles décisions vas-tu prendre ? Ton avenir dépend de cela. Et non seulement le tien, mais celui de beaucoup d'autres aussi. Voyez ? Ce qui est important, en fait, c'est la disposition de cœur. Voyez ? Et je crois, frères et sœurs, que nous devrions visiter un peu la galerie des hommes de la foi dont on nous parle. On en a relevé quelques-uns dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Et là, laisser ces hommes nous parler, laisser Dieu nous parler au travers du vécu de ces hommes. Voyez ? Je vais prendre rapidement quelques exemples. Josué, par exemple, il y a un obstacle qui se dresse sur sa route. Il a envoyé les espions. Les espions lui ont dit, on constate que le pays est dans la crainte, ils ont peur. Voilà. Mais Josué, en tant que chef de guerre, il va voir. Il va se mettre certainement à un endroit où il voit bien pour jauger Jéricho, de voir exactement ce qu'il en est. Voyez ? est là. Quelqu'un l'attend. Voyez ? Moi, j'ai pris cette parole pour moi, les frères et sœurs. Parce que je crois qu'en tant que responsable, on a bien besoin des fois d'être confronté au chef de l'armée céleste. Voilà. Pour qu'il nous dise ce qu'il faut faire. Il y a des situations où c'est bloqué. Voyez ? Dans la vie d'un serviteur de Dieu. Il y a des situations où c'est bloqué. Voyez ? Mais c'est dans cette situation-là que le Seigneur nous apprend. Voyez ? Et c'est quand il y a eu cette rencontre que Dieu va se révéler à Josué pour lui dire comment. Voyez ? Comment vaincre Jéricho ? que cette bataille ce n'est pas la sienne, c'est celle de l'Éternel, c'est lui qui mène le combat et que lui, il n'a qu'à exécuter la partie visible de ce qui est à faire. Le reste relève du pouvoir, de l'autorité de Dieu et Dieu va dire à Josué « Hôte tes chaussures du lieu où tu te trouves parce que ce lieu est saint. » Mais ce lieu est habité par les païens, ce qui évoque les esprits, etc. Pourtant, Dieu dit ce lieu est saint, ça veut dire que c'est lui qui mène la bataille et que dans cette situation, ce n'est pas lui qui va diriger, conduire les choses, mais il doit s'attendre et exécuter ce que Dieu lui dit. Et je crois que bien des défaites, c'est parce qu'on a voulu faire les choses par nous-mêmes. Exemple du disciple d'Emmaüs, voyez ? Comme Josué connaît Dieu, alors, il a obtempéré, il a enlevé ses chaussures. Je ne vais pas m'attarder sur le fait d'enlever ses chaussures, mais pour dire que l'obéissance de cet homme le conduit à la victoire. Les disciples d'Emmaüs, alors que la résurrection est en train de proclamer au milieu des disciples à Jérusalem, eux, ils tournent le dos à Jérusalem pour partir à Emmaüs parce que les choses ne se sont pas déroulées comme ils pensent. Et parfois, nous pouvons être dans cette situation où nous prions Dieu, nous cherchons le secours de Dieu, mais comme les choses ne se font pas comme on veut, comme on pense, on tourne le dos à Dieu. On oublie le don de Dieu. Mais tout nous est accordé au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Et là, quand le Seigneur va leur parler, ils sont tellement occupés par la façon de penser qu'ils ne reconnaissent même pas le Seigneur. Voyez ? Il a fallu donc que le Seigneur disparaisse pour qu'il se réalise. Mais comment se fait-il que notre cœur brûlé au-dedans de nous, comment se fait-il qu'on ne l'a pas reconnu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont repris la route. Ils sont retournés à Jérusalem. Alléluia. Alors, quand on se rend compte qu'on s'est trompé, il vaut mieux faire demi-tour. Voilà. Ce n'est pas honteux. Bien au contraire. Notre témoignage va servir à d'autres. Exemple de Moïse. Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse pour lui dire c'est toi qui vas faire sortir mon peuple d'Israël. Tu vas le faire sortir du pays d'Égypte. Moïse a résisté pendant un premier temps en disant je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile, etc. Puis finalement, il s'est laissé convaincre. Donc, il obéit à Dieu. Voilà. Il marche dans l'obéissance. Mais là, vous vérifierez dans l'exode chapitre 4, là sur la route à un lieu où il va bivouaquer, la Bible nous dit que l'Éternel l'attaqua au point de le faire mourir. J'avoue, j'avoue les frères et sœurs que quand j'ai lu pour la première fois ce texte, je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Moïse est en train d'obéir et… Oui, mais confronté à la vérité. Voyez ? Quand nous obéissons à Dieu, nous entrons sur le chemin de la vérité. Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Voyez ? Donc, sur ce chemin d'obéissance à Dieu, nous allons être confrontés à la vérité. Et la suite dépendra de notre réaction. Ici, la femme de Moïse va circoncire leur fils et il va jeter à côté de Moïse le prépuce de son fils et Dieu va relâcher son étreinte sur Moïse. Tout ça pourquoi ? Il y avait là une désobéissance qui, si cette désobéissance était laissée, serait une porte d'entrée pour l'ennemi. Près et seul. Toute résistance, toute désobéissance est une porte ouverte pour l'ennemi. Si l'ennemi vous a influencé jusqu'à cet instant, ne le laissez plus cet avantage. Désirez marcher dans la vérité parce que la vérité nous conduit à la liberté. Alléluia. On a un dernier. Philippe. L'ange se révèle à Philippe pour dire va sur le chemin de Gaza, c'est lui qui est désert. Il ne lui dit pas tu vas rencontrer qui là-bas ? Mais il dit va. Voyez ? Alors que il est plus loin que Jérusalem. Il aurait pu demander à ceux de Jérusalem ou bien pendant le temps où cet homme était à Jérusalem dire aux disciples il y a quelqu'un là, il faudrait s'intéresser à lui. Non, il demande à Philippe qui est en Samarie là-bas de descendre et d'aller sur le chemin puis en plus un chemin qui est désert. Philippe là-bas c'est le réveil en Samarie. Il est en train de lui dire quitte le réveil là. Il va là-bas sur le chemin. Voyez ? Mais Philippe qui connaît Dieu, il a obéi. Et il a rencontré l'Éthiopien. La suite, c'est une nation qui est bénie parce qu'un homme a obéi. Vous comprenez frères et sœurs ? Je voudrais simplement donner comme conclusion ce que j'ai dit tout à l'heure. Donne-moi ton essentiel et demande-moi ton essentiel. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et lorsqu'on lui donne ce que nous recherchons et que nous lui demandons au Seigneur, moi j'ai besoin de ça mais toi tu connais mieux ce dont j'ai besoin. Donne-moi vraiment ce dont j'ai besoin. Alors, nous entrons dans cette vie où le Seigneur nous dit une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On va prier. Quelle grâce pour nous ce matin, Seigneur, de partager ces moments. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui agit au-delà de ce que nous avons pu partager et que tu sauras bénir chacun et même, je le crois, que tu es en train de nous bénir tous, aussi bien dans cette salle que sur les frères et sœurs qui suivent sur Internet, que sur ceux qui entendront plus tard, nous prions pour que la grâce de Dieu accompagne ta parole, que l'esprit convainque les cœurs afin de nous amener à entrer dans la dimension de la vie qui dépend pleinement de toi. que ton nom soit béni. Amen.